Toutes les deux semaines, AppSec Academy traite d'une problématique de sécurité applicative en moins de deux minutes. Aujourd'hui, je vous explique l'injection SQL. Alors, qu'est-ce que l'injection SQL ? L'injection SQL, c'est la possibilité pour un attaquant d'interagir avec votre base de données via les entrées utilisateurs que vous mettez à sa disposition. Si ces entrées utilisateurs ne sont pas correctement filtrées, validées, en tant qu'attaquant, je vais pouvoir injecter du code SQL qui va s'exécuter côté cerveau. L'exemple le plus basique pour illustrer mes propos, c'est la mire d'authentification. Je vais avoir un champ login et un champ mot de passe. Ce champ login et ce champ mot de passe vont être utilisés pour forger une requête SQL dynamiquement côté serveur. Et c'est grâce à cette requête SQL que je vais pouvoir valider mon identité. Dans le schéma que je vous propose ici, on peut voir que dans un cas classique, je vais rentrer par exemple admin admin. Je vais avoir une requête SQL qui va être créée côté serveur du type select étoile, from users, where username égale admin and password égale admin. Si le login et le mot de passe correspondent à une entrée côté base de données, je vais pouvoir m'authentifier. Maintenant, imaginons que mes entrées utilisateurs, login, password, ne sont pas correctement validées, ne sont pas correctement filtrées côté base de données. Que va-t-il se passer ? Je vais pouvoir injecter du code qui va modifier la requête. Typiquement, dans l'exemple que je donne ici, je vais demander à me connecter en tant qu'admin et ensuite, je vais donner le mot de passe ABC ou 1 égale 1. 1 égale 1 est une condition qui se vérifie tout le temps. Ce qui va se passer ici, c'est quel que soit le mot de passe que je vais rentrer, donc ABC, 1, 2, 3, 4 ou n'importe quoi d'autre, c'est le 1 égale 1 qui va compter et je vais pouvoir usurper l'identité de l'utilisateur admin. En termes de scénario d'attaque, que peut-on faire avec une injection SQL ? Je peux contourner une authentification de la même manière que je l'ai présenté ici. Je peux accéder en lecture ou en écriture à une base de données, donc je peux lire des données qui sont en base de données. Je peux potentiellement les modifier aussi et dans certains cas, je peux même exécuter des commandes système. Donc ça, c'est le cas le plus extrême. En termes de recommandations, si vous voulez éviter ce type de problème dans le code que vous développez, utilisez des requêtes paramétrées ou des procédures stockées. Utilisez une validation des entrées par liste blanche, donc quand vous n'utilisez pas de requêtes paramétrées ou de paramètres stockés, vous pouvez valider vos paramètres avec une liste blanche. Aussi, je vous recommande de respecter le principe de moindre privilège. Si votre SGBD tourne avec des droits qui sont faibles, vous allez limiter les dégâts en cas d'injection SQL. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans deux semaines. En attendant, n'hésitez pas à visiter notre page Facebook, notre page LinkedIn et à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup et à bientôt.